L'arme de l'armée L'arme de l'armée Nous allons voir maintenant Comment l'on peut programmer L'arme que l'on a créé précédemment Dans 3ds Max Et que l'on a importé dans le moteur De Udeka Donc là nous allons utiliser Unreal X Editor Donc ceci sera La partie 2 La première chose que l'on doit faire C'est de créer un répertoire Pour mettre le projet Donc j'ouvre Le répertoire Udeka Donc la dernière version Je vais ensuite dans le répertoire Développement Dans le répertoire source Et là je crée un nouveau répertoire Que j'appelle par exemple MiProjetWipon A l'intérieur de ce répertoire Je crée de nouveau Un répertoire classe Je fais un rafraîchissement Donc là on retrouve MiProjetWipon Avec le répertoire classe Et bien sûr pour l'instant On n'a pas de classe A l'intérieur de ce répertoire Ensuite je vais utiliser Un outil qui existe Dans Unreal X Editor Donc dans la catégorie Divers Je clique ici sur Wizard Qui me donne justement La possibilité De créer une arme Alors je fais Next Et je vais commencer A remplir Donc toutes ces cases Qui sont vides ici Je commence par donner Un nom à la classe Alors je vais appeler ça Mi Wipon Ensuite ici Je vais mettre Le lien Donc du Skeletal Mesh Qui est justement Le Skeletal Mesh De l'arme Que je veux créer Alors pour cela Je dois aller dans Cette partie Je clique sur le Skeletal Mesh Qui m'intéresse Donc Mi Wipon Je fais Bouton droit Je fais Copy Full Name To Clipboard Et ensuite Je peux faire ici Past Je vais faire la même chose Pour Pickup Mesh Et je vais laisser Donc par défaut Tous les sons Qui sont déjà Programmés A ces endroits Ici On va mettre Le chemin De l'Anim Set Donc c'est celui là On va mettre A cet endroit Le nombre De munitions Maximum Que vous pouvez avoir Donc on va mettre Par exemple 30 Pour avoir Une certaine Durée de vie A cet endroit Nous retrouvons Le nombre De munitions Donc on va mettre 9 Ici nous allons Définir Dans quel groupe D'inventaire Donc va se trouver Cette arme Alors là Je mets 8 Ici on va mettre Donc le nombre De dommages Que l'arme Est capable De créer Ici on va définir Le nombre De dommages Que peut créer L'arme Donc avec les deux Systèmes de tir Bouton droit Et bouton gauche Donc je mets 20 et 30 Je mets 200 et 300 A cet endroit Ici Nous avons La rapidité Que met l'arme A se déclencher Alors je mets Un firet De 1 Donc pour Les deux Armes Et là Donc j'ai Les coordonnées Donc du Crosshair Donc ici Bien sûr Il n'y a pas D'image On va prendre Le crosshair Par défaut Donc c'est En somme Le point De repère Pour l'arme Donc ici Nous avons Les différents Sons Lorsque l'arme Est équipée Ou bien Lorsque l'arme Est en bas Ou bien Elle va tirer Et ici On a Les sons Qui correspondent A chaque tir Donc pour Le tir 0 Le tir 1 Donc c'est Bouton droit Ou bouton gauche Et ça C'est le son Lorsque l'arme Est prise Sur le pick up Ensuite on peut Faire next Et là On place A la classe Attachement On laisse Pour l'instant Tout ceci Par défaut Je fais next Là On a La classe Des munitions Je laisse Encore ceci Par défaut Next Et là On a La classe Des dommages Alors on laisse Tout ça Par défaut Et là Normalement Eh bien Toutes les classes Devaient être créées Donc on va pouvoir Faire ceci Et Finir Donc là On a Toutes les classes Qui viennent d'être Créées Automatiquement Grâce à cet outil Alors bien sûr Il va falloir Quand même Modifier Certaines choses Pour que tout Fonctionne Correctement On commence Par rafraîchir La fenêtre Et vous voyez On retrouve ici La classe Donc Que l'on vient De créer Enfin En somme Plutôt Les 4 classes Que l'on vient De créer Alors il va falloir Qu'on copie Toutes ces classes Et qu'on le met Dans la classe Mi-projet Que l'on avait Créé précédemment Je procède De la façon Suivante Donc Dans Développement Sources Je récupère Donc Dans Unreal Script Vizar Les 4 classes Je vais mettre Dans Mi-projet Wipon Ensuite Il faut encore Mettre L'information Pour le compilateur Donc Dans Udk Game Config Default Engine Ouvrir avec le Blocknote Et rajouter Donc Cette ligne Dans Edit Package On va rajouter Donc Un Edit Package Avec Donc Le nouveau Paquet Qu'on vient De créer Mi-projet Wipon En mettant Ceci Devant CTRL-C CTRL-V Voilà Je sauve Mon Fichier Et Normalement Je vais pouvoir Lancer une compilation D'abord J'effectue Un rafraîchissement Donc Mi-projet Classe Et voilà Les classes Donc Voilà La première classe La classe Wipon Alors Maintenant Pour compiler Je retourne Dans Le menu Principal Donc Je peux Faire Un Full Compile Alors Attention Là J'ai Derrière L'éditeur De Udk Qui est ouvert Donc Je ne peux Pas lancer La compilation Il faut Donc Le fermer Au préalable Alors Bien sûr Nous avons Des erreurs Car c'est rare Que ça va être Compilé Du premier coup Donc On peut déjà Commencer Par supprimer Cette ligne De code Qui se trouve Vous voyez A cet endroit Donc Je vais la mettre En commentaire Pour la garder Pour la garder Quand même Alors Les autres Erreurs Sont Dans La classe Mi Wipon A mot Alors C'est clair Bien sûr Je n'ai pas Définie La statique Mesh Alors Donc Il va falloir Qu'on définisse Une statique Mesh A cet endroit Alors Pour cela On peut s'aider De Uncode X Donc Déjà Je rajoute Donc Ces lignes de code Et ici Vous voyez La propriété Amount Compte Et la propriété Amo Amount N'a pas été définie Donc Je vais mettre Par exemple 8 Donc Ensuite N'oubliez pas De sauver Vos modifications Sur ces deux Classes Et là Vous pouvez Relancer Une compilation Et cette fois-ci On n'a plus D'erreur Donc Si on va Dans Uncode X Dans la catégorie Des Wipon On prend Par exemple Ce type De Wipon On a ici Donc Toutes les Propriétés Les défauts Propriétés Qui sont utilisés Alors On voit Que l'on retrouve A peu près Les mêmes sons Et Disons Les mêmes Variables Plus ou moins Donc Vous voyez Groupe d'inventaire 8 Ici Amo Compte 9 Maximo Amo Compte 30 Et Pour retrouver Donc La static mesh Du pick up Et bien On peut retrouver Ceci aussi A l'intérieur De Uncode X Donc Vous voyez On retrouve Donc ici Les lignes de code Que j'ai rajouté Donc Dans L'UT Amo Du rocket launcher Donc Uncode X Rend extrêmement Service Pour retrouver Des choses Assez facilement Alors on retourne Dans l'éditeur Et on va donc Vérifier Si tout fonctionne Correctement Alors on va Dans les Actors Class Ici Dans la catégorie Pick up Sur Amo On trouve Donc Ce que On vient De créer Qu'on peut Déposer Dans la scène Ensuite Pour ce qui Concerne L'arme Et bien On va utiliser Un UT Vipon Pick up Factory Je clique Deux fois Pour ouvrir Les propriétés Et je choisis Dans la classe Ici Des armes Et bien Mon arme Mi Vipon Que l'on vient De créer Ensuite Il faut encore Dans les Vords Propriétés Se mettre En UT Game Ou UT Did Match Et ensuite On effectue Un premier Test Alors là On voit bien Notre arme Tourner Donc Elle est Présente On la capture Elle est à peu près Correctement Placée Et voilà Donc On voit Que Effectivement L'arme Fonctionne bien L'animation Est créée Elle est juste Mais On n'a aucun Projectile Qui est émis Donc Il nous faut Maintenant Résoudre ce Problème Je retourne Dans Uncode X Donc Sur Dans cette Classe Et je Constate Ici Que Vous voyez La première Chose C'est que Ici On a Des 8 Projectiles Donc Avec Des classes De requêtes On lance Des requêtes Et puis On a Aussi Ici Vous voyez Le Museflash Socket Qui est Le Museflash Socket A Donc Il faut Absolument Rajouter Ces lignes De code Je commence Donc Par ajouter Cette ligne De code Qui va Nous Permettre Donc D'émettre Des particules Qui sont Les particules Qui sont Signalées A cet endroit Et ensuite Je rajoute Ces deux Lignes De code Enfin Plus exactement Ces quatre Lignes Qui vont Nous Permettre D'émettre Des projectiles Du type Grenade Ou bien Des choc-balls Donc Sur Le bouton Droit Et le bouton Gauche De la souris Je relance Une compilation Et je vais Faire un test Col한데 Le bouton Des Le bouton alors si l'on regarde l'émetteur de particules qui est utilisé pour le muse flash et bien donc l'émetteur de particules est émis sur ce bone et la particule qui est utilisée c'est la particule système qui se trouve à cet endroit donc vous pouvez copier cette partie ici et aller dans UDK et vous allez retrouver en mettant dans le système de recherche le nom vous allez retrouver donc les particules qui sont utilisées donc là, voilà la particule qui est utilisée on peut aussi retrouver ici donc le type de projectile qui a été utilisé alors donc la classe UTProjetGrenade vous faites une copie vous retournez dans UncodeX et avec le système de recherche ici vous recherchez donc le nom complet et ensuite, et bien vous arrivez à cet endroit et là vous avez la classe qui crée donc ce projectile et là on retrouve donc aussi les particules de système qui sont utilisées alors si on va par exemple à cet endroit on va essayer de copier ça ça peut être intéressant copie, sélection on retourne dans UDK et cette fois-ci on va faire un clear voilà une partie qui est utilisée donc là on voit carrément la grenade qui est expédiée donc on voit que l'on peut assez facilement retrouver les choses en utilisant les outils appropriés et là on retrouve l'explosion qui est créée au moment de l'impact de la grenade nous avons ici l'autre classe qui est utilisée le choc-ball et voilà exactement ce que l'on trouve sur l'autre arme vérifions encore que notre arme est efficace donc je vais rajouter des bots add bots par exemple 2 ce qui a l'air d'être le cas et pour finir cette partie 2 je voulais revenir sur un détail qui a son importance c'est la position de l'arme par rapport au player donc souvenez-vous j'avais donné ici des valeurs d'origine sur X, Y, Z ce qui va définir la position de l'arme et donc pour finir vous retrouverez les fichiers à cette adresse internet donc dans ces fichiers vous aurez le fichier 3ds max vous avez les fichiers UPK et ensuite vous avez aussi les classes mais c'est à vous de recompiler et de positionner les fichiers au bon endroit on retrouve ici donc le guide pour les armes dans le moteur de UDK donc là on a vraiment tout le détail pour tous les types d'armes vous voyez on a les explications donc sur le musflash socket les projectiles aussi ok on a les installiers qui est à la Prevention